– Delphine Devigan, qui avait eu le prix Renaudot il y a quelques années, avait publié un livre qui s'appelait « Les loyautés » l'année dernière, je crois, où elle racontait la détresse de deux adolescents qui s'alcoolisaient sous un escalier. Là, après « Les loyautés », elle revient avec un livre qui s'appelle « Les gratitudes » et où elle parle d'un sujet qui n'est pas très réjouissant non plus, qui est le sort d'une vieille dame qui se retrouve dans un Ehpad dont elle ne ressortira vraisemblablement pas. Donc c'est un endroit où « attendre », je cite, c'est une occupation à part entière, où « vieillir », c'est apprendre à perdre, et notamment à perdre ses mots. Cette dame, elle perd ses mots petit à petit, ce qui fait qu'elle fait des cuirs en permanence. Et certains sont assez évocateurs. Par exemple, elle dit « à chaque jour suffit sa chaîne », ce qui résume un peu sa situation. – Quand elle dit « merdi » au lieu de « merci », d'abord au lieu de « d'accord » et « tirer à quatre tringles » au lieu de « quatre épingles » au bout d'un moment. – Elle perd ses mots, donc ce sont des choses qui arrivent. Et cette dame, elle vient de lui rendre visite deux personnes qui prennent en charge la narration, qui sont une jeune femme à laquelle elle est attachée, pour des raisons qu'on devine au fil du livre. Le livre est assez bien construit de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la nature des relations entre les personnages se dévoile peu à peu. Et puis de l'autre côté, un jeune orthophoniste qui vient s'occuper d'elle très bravement. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve la fin un petit peu plus faible, mais peu importe. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'elle arrive à attraper un sujet qui est vraiment très préoccupant aujourd'hui, qui est le sort des personnes âgées qu'on abandonne dans des EHPAD. Et elle arrive à le traiter. Ce n'est pas une assistance sociale pour autant, Delphine de Vigan. – Un peu quand même ? – Non, parce qu'elle arrive à traiter son sujet sans excès de pathos, d'une manière très sobre. – Je ne sais pas ce qu'il vous faut. – Ah non, c'est assez fin, c'est assez dédicat. Elle a une façon de faire entendre des voix. – Ces deux jeunes gens sont très gentils. Cette vieille dame est très gentille, elle a vécu quelque chose d'atroce pendant ce grand grandial. Il n'y a qu'une méchante qui est la directrice de l'EHPAD, évidemment. – Oui, qui lui apparaît dans des cauchemars, d'ailleurs, pour le coup, très réussie, je trouve. – C'est tellement caricatural. C'est vraiment la phrase de Gide que vous adorez. C'est avec des beaux sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature. On est en plein dedans, parce que malheureusement, Delphine de Vigan n'est pas l'Abbé Prévost ou Victor Hugo, et que quand on met des beaux sentiments dans un livre, pour faire de la grande littérature, il faut s'accrocher. Et là, c'est complètement raté de ce point de vue-là. Il y avait une petite tendance chez elle, dès qu'elle s'attachait à des problèmes sociaux ou sociologiques, à déborder vers une espèce de politiquement correct, de les gentils, les méchants, les pauvres, les drogués, les alcooliques, etc. Et là, ça fait deux livres en plein dedans. C'est-à-dire, autant les précédents, je suis d'autant plus catastrophé par ce livre que je… – Catastrophé. – Oui, catastrophé, pour cette raison-là, parce que pour moi, c'est une grande romancière. J'ai beaucoup aimé la plupart de ses livres dès le début. Je l'ai vraiment celui depuis le début. Et là, ça fait deux livres. Les loyautés, déjà, petite alerte. Et là, celui-là, qui consiste, grosso modo, à un grand dialogue. Il n'y a que des dialogues. Il n'y a quasiment pas de récits. – Oui, mais formellement, c'est… – C'est que tu dialogues. – C'est relativement original, formellement. – Avec ces jeux de mots à trois balles, en permanence, qui fatiguent la littérature. Parce que c'est ce qu'on fait dans un journal, les jeux de mots, on aime bien en faire. Mais quand c'est pendant 150 pages, un mot pour un autre… – Non, 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 c'est beaucoup plus sérieux. – En jeu de mots, Dieu soit loup et François Rénard, Delphine de Vigan, etc. Bref. Mais ça ne fait pas la littérature. Ça fait sûrement des articles, mais ça ne fait pas la littérature. Et ce livre ne relève pas de la littérature. Pour moi, c'est vraiment du bon sentiment. Ces deux jeunes gens sont très gentils, sont très aimables, vont accompagner cette vieille dame et on touche un problème de société très grave, etc. Mais ça ne fait pas un livre. Ça ne fait pas la littérature. Au niveau de ce que fait d'habitude Delphine de Vigan, qui est bien au-delà de ça d'habitude. – Alors, que ça ne soit pas le meilleur livre de Delphine de Vigan, nous sommes d'accord. Je pense que la grande littérature, elle s'en est approchée, à mon avis, avec Rien ne s'oppose à la nuit, qui était le portrait de sa mère, avec une enfance très difficile, avec sa mère. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui l'a rendu sensible, comme ça, à la douleur de certaines personnes, aux difficultés de l'existence, à la question de la transmission aussi, d'une génération à une autre, qui me semble assez bien posée dans ce livre. Alors, oui, c'est un petit livre. C'est un livre qui est assez simple, avec des personnages qui sont assez simples. Mais encore une fois, je trouve que la question des bons sentiments, elle la règle d'une certaine manière, en confrontant ces personnages à une situation qui est très dure, et en dévoilant ces personnages petit à petit. Je trouve vraiment... – Mais dévoilant du tout, ils sont monochromes en termes de... ils sont dévoués, ils tombent amoureux de cette vieille dame, ils veulent l'aider, il n'y a pas une critique, il n'y a pas un agacement, il n'y a pas un énervement, ils sont à son service du début à la fin, et ils ne communiquent pas entre eux, c'est elle qui va faire le lien entre les deux, mais tout est cousu de fil blanc. Et pardon, mais... – Mais la douleur qu'éprouve cette femme, cette jeune femme, quand elle vient voir la vieille dame, et qu'elle se rend compte à quel point cette vieille dame est en train de diminuer, c'est quelque chose qu'on éprouve quand on va dans un hôpital... – Bien sûr, on éprouve, mais ça ne fait pas la littérature. – Mais mettre des mots là-dessus, ce n'est pas évident, et je trouve qu'elle y arrive plutôt bien, vraiment, vraiment. – Mais justement, sur la souffrance d'un rapport générationnel, vous avez fait une interview, je crois, de Clémentine Autain, le livre de Clémentine Autain, est dix fois meilleur que ça, dans un registre relatif. – Ben si, c'est un registre. Delphine de Vigan aurait pu faire un livre du titre de ce qu'a fait Clémentine Autain. – Elle l'a déjà fait, elle a fait Rien de son pose à l'admire, c'est un livre sur sa mère, Clémentine Autain fait un récit de son enfance avec sa mère. – Et ben c'est la même famille, et quand Delphine de Vigan est dans ce registre, elle est très bonne, et je trouve que ce registre-là donne l'impression, alors je ne veux pas en tirer des conclusions, mais le fait que son éditrice, qui est excellente, qui s'appelle Karina Ossine, soit partie chez Gallimard, ça donne vraiment l'impression que je donne un dernier livre à la thèse, parce que je dois rendre un livre à la thèse moyen, et puis peut-être que j'irai chez Gallimard avec Karina Ossine, et j'aurai peut-être le bon... Je veux croire que ce n'est pas ça, mais deux livres... – Ce n'est pas les bons sentiments ? – Deux livres en un an de Delphine de Vigan. – Vous êtes quand même un peu cynique. – Mais pardon, mais quand elle fait des bons livres, elle met deux, trois ans à les faire. Celui-là, le précédent date d'il y a un an, donc en un an, elle fait deux livres qui ne sont pas terribles. Moi, je me pose des questions, et je suis déçu, voilà. – Ce sont des livres mineurs, qui sont relativement brefs, ça ne veut pas dire qu'ils sont à jeter à la poubelle. – Je ne dis pas qu'ils sont à jeter à la poubelle, mais j'ai peur que le public... – Vous dites que c'est une catastrophe, ce n'est pas une catastrophe. – C'est une catastrophe par rapport au niveau où elle était, c'est une chute terrible. C'est ça qui me vraiment... Je ne sais pas, moi, je suis triste. Je suis triste, je suis déçu, je n'aime pas être déçu par quelqu'un vraiment que j'admirais. Je crois, j'ai le sentiment de me faire avoir. D'être arnaqué, encore une fois, que du dialogue, aucun travail d'écriture, sinon c'est jeu de mots à trois balles pendant 200 pages. Non, ce n'est pas digne de son talent. – Formellement, bâtir un roman uniquement sur des dialogues, c'est une forme de travail d'écriture. Je suis désolé. – Oui, mais c'est très audacieux, c'est très ambitieux, et quand c'est raté, c'est raté. – C'est votre avis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?